Parole de Dieu quotidienne de telles gens sont arrogants et indulgents de nature. Et ils considèrent le travail du Saint-Esprit avec mépris. Ils ignorent les disciplines du Saint-Esprit et de plus utilisent leurs vieux arguments triviaux pour confirmer l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se donnent des airs et sont tout à fait convaincus d'être des gens instruits et érudits et qu'ils peuvent voyager à travers le monde. Ces gens ne sont-ils pas méprisés et rejetés par le Saint-Esprit et ne seront-ils pas éliminés par la nouvelle ère ? Ceux qui se présentent devant Dieu et s'opposent ouvertement à Lui ne sont-ils pas de petits gens myopes qui essaient simplement de faire preuve d'intelligence ? Avec une maigre connaissance de la Bible, ils essaient de grimper les murs du haut savoir, d'enseigner aux gens avec leur doctrine superficielle, d'inverser le travail du Saint-Esprit, de le limiter à leur propre processus de pensée et, myopes comme ils sont, ils essaient de saisir d'un seul coup d'œil six mille ans de l'œuvre de Dieu. Ces gens ont-ils quelque raison que ce soit ? En fait, mieux les gens connaissent Dieu, plus lent ils sont à juger son œuvre. En outre, ils ne parlent qu'un peu de leur connaissance du travail de Dieu aujourd'hui et ils ne sont pas téméraires dans leur jugement. Moins les gens connaissent Dieu et plus ils sont arrogants et présomptueux, plus ils proclament l'être de Dieu sans réfléchir, mais ils parlent seulement en théorie et n'offrent aucune preuve réelle. Ces personnes ne sont d'aucune valeur. Ceux qui croient que le travail du Saint-Esprit est un jeu, sont frivoles. Ceux qui ne sont pas prudents quand ils découvrent la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, qui parlent sans réfléchir, sont pronts à juger, donnent libre cours à leur instinct naturel de nier la légitimité de l'œuvre du Saint-Esprit et aussi l'insulte et le blasphème. De tels gens irrespectueux ne sont-ils pas ignorants de l'œuvre du Saint-Esprit ? Ne sont-ils pas, en outre, remplis d'arrogance, intrinsèquement fiers et ingouvernables ? Même si un jour de tels gens acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit, Dieu ne les tolérera pas. Non seulement ils méprisent ceux qui travaillent pour Dieu, mais ils blasphèment aussi Dieu Lui-même. Ces gens téméraires ne seront pas pardonnés, ni dans cette ère, ni dans l'ère à venir, et ils périront à jamais en enfer. Ces gens irrespectueux et indulgents prétendent croire en Dieu, et plus ils agissent ainsi, plus ils sont susceptibles d'offenser les décrets administratifs de Dieu. Tous ces arrogants qui sont naturellement déchaînés et n'ont jamais obéi à quiconque, n'empruntent-ils pas tous ce chemin ? Est-ce qu'ils ne s'opposent pas à Dieu jour après jour, Lui qui est toujours nouveau et jamais vieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada